Conscientiser, apaiser les tensions des Dargbovi face à la situation sociale qui prévaut au Bénin. C'est l'exercice que se sont donnés les responsables de la très sainte église chrétienne de Jésus-Christ de Baname. Prêtres, évêques, cardinaux, le pape Christophe XVIII et son éternité Dargbo sont conscients du rôle du peuple dans la cohésion nationale. La responsabilité n'incompte pas seulement le gouvernement. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Chacun pense que tout doit venir du gouvernement. Il faut leur faire comprendre que chaque Béninois a aussi sa part de responsabilité. Le Dargbovi, qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour aider son pays à aller de l'avant ? Chacun doit faire le sacrifice. Ce n'est pas le gouvernement seul qui doit se sacrifier pour que le pays avance. Il faut changer les mentalités. L'heure est au rassemblement. Le président de la République, Patrice Talon, a besoin du soutien de tous pour révéler le Bénin. Un chef d'État a un niveau donné. Il est sous pression. Il est tendu. Il ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Et quand vous engagez des réformes, ça va piétiner l'intérêt des uns et arranger l'intérêt des autres. Donc soyons patients. Chacun a le droit de critiquer, mais en critiquant, cherchons avec lui des solutions. Après avoir écouté les centrales et confédérations syndicales et le peuple, l'église de Baname est bien amée pour rencontrer dans les tout prochains jours le chef de l'État. Objectif, ramener la sérénité au Bénin.